Salut à tous, merci à vous pour qu'il y ait le long métrage de The Survivalist, je sais pas comment on a fait, j'ai osé regarder ce film et je peux vous dire que non c'est nul, vraiment, The Survivalist avec John Malkovich et Jonathan Riesmeyers, je sais pas, en plus, avec Ruby Modine, celle qui a joué dans Panique, comment ça s'appelle là, avec l'actrice insatiable, pas la principale, mais vous savez, celle qui joue au Regina. Euh, ouais, elle a joué dans Satanic Panique, ouais, je crois, je crois que c'est ça ou non, et elle a joué dans les deux apibiaires Z, et elle se retrouve là, moi John Malkovich encore ça va, vous voyez, je le connais pas très bien, cet acteur, bref, moi le seul bon film dans lequel je l'ai vu, c'est Beardbox, mais là, il est plus, il a pas perdu, là, là, il est plus là, il est pas perdu, non, 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 là, il est, il se retrouvera jamais son chemin. Ah, je propose de commencer la critique, c'était le gore, les dates de scène, le mystère, l'ambiance, post-apos, rien d'anxiogène, c'est de la esthesse lourde et ennuyeuse. Ah, puis voilà, rien de gore, rien de mystérieux, rien d'anxiogène, rien, quoi. Effet spécial, ouais, bon, allez. Ah, musique, les musiques, elles sont pas mauvaises, mais elles sont très mal gérées. Ah, les personnages, on a des personnages archétypes pour la plupart, mais certains sont encore pires des clichés. Ils sont détestables, on a envie que le film s'arrête, moi je vous avoue que, ah, je vais pas vous mentir, pendant trois quarts du film, j'étais soit sur mon téléphone, soit j'avançais le film un peu en accéléré. Ah, mais je l'avoue, ah, mais je l'avoue, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a des moments où j'étais sur mon téléphone, j'écoutais avec que d'une oreille, mais c'était, je pouvais pas, je suis restée à le regarder. Mais vraiment, le film, mais pfff. Je pense que c'était pas Shadow's qui l'a prévu. Lui, ça va, lui, je l'ai pas regardé sur Shadow's, ça va encore. En plus, avec Simon Phillips aussi, celui qui a joué dans Budgeor's, bon, Budgeor's qui était pas terrible, mais voilà, Simon Phillips, il a quand même, il a quand même, c'était pas terrible, Budgeor's, mais c'était déjà, mais c'était un chef d'oeuvre par rapport à un survivaliste, Budgeor's. Budgeor's, il pouvait gagner un Oscar à ce niveau-là, c'est tous les films, c'est des survivalistes, il pouvait gagner. Mais il aurait gagné l'Oscar, c'est une façon de parler, bien entendu. Je suis désolé, mais là, faut abuser non plus, quoi, Simon Phillips, celui de John Malkovich, Rumi Modine, qu'est-ce qu'ils font dans ce film ? Voilà, je sais pas, moi, tu mets pas ce genre d'acteur dans ton film. Si c'est pour en faire rien, tu fais pas ça. Après, nous avons le scénario, les dialogues classiques, très classiques, très classiques, très très classiques, très 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 classiques. Il y a que du cliché, de l'ennui, un film de bouseux, faut le dire. Commandé par des dialogues foutra que ça peut être... En fait, c'est un scénario faiblard, quoi, voilà. Jeux d'acteur, John Malkovich, et les autres, ils font que surjouer. Rumi Modine, Jonathan Reiss-Meyers, s'en sortent un peu, mais même Simon Phillips, il est perdu là-dedans. Il s'est perdu là-dedans. Ah, histoire, l'apocalypse, c'est trop explicatif, voilà, dès les premières secondes, on te dit ce qui se passe. C'est des premières minutes, que dis-je. Ah, voilà, voilà, il aurait fallu suggérer, peut-être un peu comme à la manière de Black Crab, ou quoi. Ou au pire, si vous voulez vraiment la lancer, vous l'annoncez en milieu de suite. L'origine du virus, on l'a en milieu de suite, mais c'est tellement prévisible. Et puis, il aurait pu être mieux mille fois, en fait. Il aurait fallu ça, plus de l'originalité, parce que oui, il y a de l'idée, mais c'est nul. Mais il y a de l'idée, en vrai. En fait, ce concept, on l'a vu des centaines, des milliers, des milliards de fois. On l'a vu tellement, ce concept, qu'on dit que ça ne peut pas se rénover. Moi, je pense que ça peut se rénover. Tout peut se rénover, tout a déjà été fait. Moi, je pense que ce concept-là peut se rénover, mais que là, non, non. Là, c'était un truc, vraiment, t'en as vu des millions, comme ça. Ça se me parlait, bien entendu, j'ai dû revoir en peut-être 10. Ouais, 10, c'est comme ça. C'est déjà assez gros, quand même, parce que, sachant que c'est une sorte en 2020 et 2022, peut-être. Voilà. Les émotions. Alors, les scènes, sans-être émotifs, sont nues, mal amenées. Voilà. Franchement, il n'y a rien, il n'y a même pas autre chose qui se fait, quoi. Il n'y a pas qu'autre chose. La maniante sur 20, ça aura donc de 7.5. Non, ce n'est pas un 17.5, c'est un 7.5. 0, 7, 5, 0, si vous voulez être un peu plus précis. 0, 7, 5, 0. Voilà, c'est tout. C'est tout. On est sur l'un des pires films de l'année. Je crois qu'il fait partie... Ouais. C'est le quatrième film que j'ai le moins aimé cette année. Voilà, il est quand même devant World Ends Up Come Z, dans le bon sens. En gros, les trois films pires que lui, c'est World Ends Up Come Z, Smile, Face, Killer et Diri Sort. Voilà, les trois pires. Bah, je voudrais vous dire... Ciao. Je voudrais vous dire que The Survivalist, mon stylo est tombé. Je voudrais vous dire que The Survivalist, ce n'est pas franchement un bon film. Je ne vous le conseillerai pas, même l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Ciao, c'est Mort Omega. Prenez soin de vous. Et là, je crois que je vais prendre soin de moi, moi-même, pour une fois.